Musique Dimanche, le 6 août, à partir de 18h, nous avons parlé du peuple, pour la clôture, il y a un jeu, il y a francophonie, la nuit il y a francophonie, pourquoi pas ? Nous avons une famille congolais, congolaise, kinoise, kinoa-kinoise, les pays étrangers aux Alain Congo, ils ont fait tout, ils viennent tous ensemble, entre nous, c'est la fête de tous les francophones et de tous les africains, dimanche 6 août, à l'extérieur du peuple à partir de 18h, pasteur Moïse Midi, la réserve de l'éternel sera là, merci à vous, merci à vous. Musique 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 Nous sommes en direct sur Expression 26 Télévisions, vous nous suivez de partout, c'est la clouture, le jeu de la francophonie, nous sommes en direct, vous nous suivez, voilà. C'est la clouture, le jeu de la francophonie, tout le monde est là, ils sont venus de nombreux, ils sont là, ils sont venus, très, très, très nombreux, il y a celui d'entrer au stade d'un martyr, une série de partout dans le monde entier, bienvenue dans votre chaîne Expression 26 Télévisions, stade tombé, tombé, la population vient de partout pour assister à ces exercices. Donc nous sommes là, c'est maintenant qu'on a commencé. Allez, bienvenue au 9e jeu de la francophonie, nous sommes au stade des martyrs, là où la population est belle, on a assisté à la francophonie, alors c'est la clouture aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire vivre. On va bien abriter ces 9e jeu, et bien, ça a été fait. et qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, une exhibition, c'est de la musique déjà qui commence. Oui, maintenant ça y est, je crois que tout le monde va un peu se lâcher, ça va être la place à la fête, avec cette chorégraphie très gymnique, qui d'ailleurs résume assez bien la francophonie, c'est-à-dire à la fois le sport et la culture, là on est vraiment en plein dedans. Là ce sont les percussionnistes, ils croient déjà à 10, 20, peut-être ils sont à plusieurs, il était venu il n'y a pas très longtemps en France, il était parmi les commentateurs, comme le François-Claude, on va l'écouter, il y a certainement beaucoup d'émos politiques que l'animateur a pris à son compte. C'est un événement qui a été célébré il n'y a plus, enfin pour lui lancer les jeux sont clôturés, mais là c'est le moment où on s'est amusé, allez-y, la délégation, les délégations de vous déplacer, donc juste rapidement de nous refaire ça et d'y aller. Alors entre temps nous tenons quand même à souligner que... Oui c'est la fanfare de la guerre dans le week-end qui a interprété les deux hymnes, l'hymne de la francophonie et l'hymne national de la RDC. Et Patrick, tout de suite, jusqu'à présent on n'a toujours pas le nom de celui qui veut organiser les prochains jeux, dont on reste encore... C'est pas décidé encore. C'est pas encore décidé, donc on pourrait rester encore pendant longtemps, attendre bien... Bah oui parce que là il n'y aura pas de passation officielle de ville à ville, puisqu'on ne connaît pas la ville qui va succéder à Kinkasa. Kinkasa Labelle qui a abrité ces jeux, un défi qui a été rélevé et réalisé. Et dans tout ça on dit bien sûr c'est la francophonie qui gagne, quelles que soient les médailles remportées ici et là, mais c'est la langue française qui a remporté la victoire avec cette union, des artistes, des culturels autour d'une même cause. C'est-à-dire la valorisation de la langue française, cette belle langue de Voltaire. Qui nous unit tous. Alors là on commence avec la percussion. Avec Edim Boyon qui est le chorégraphe qui avait pratiquement organisé les spectacles d'ouverture avec la chorégraphe internationale Tatiana, qui est des nationalités grecques. Mais là Edim Boyon revient avec les percussions, c'est-à-dire le Mbonda, le Mbonda qui a été utilisé pendant très longtemps dans notre tradition comme seul moyen de communication. Ils usaient de taper 1, 2, 3, on comprenait ce que ça voulait dire. Et là ils sont au moins au nombre de 100 apparemment, plus de 100 percussionnistes aujourd'hui au stade Martin à Pentecôte pour la clôture de ces 9e biens francophonie. Oui, historiquement c'était un moyen de communication. Oui, très efficace. Et c'est devenu de la musique en fait. Ah, c'est devenu de la musique. Et Edim Boyon, qui est ce chorégraphe qui fait la fierté du Coran démocratique, va nous faire voir de quoi il est capable. Quel spectacle il nous réserve ce jour avec tous ces Mbonda. Oh là là, oh là là, que c'est beau Patrick. Avec cette caméra aérienne. Oh là là, et c'est la RTNC bien sûr. Voilà, qui mérite bien sa médaille. Ah bah oui, nous la déclarons cette médaille Patrick. Ils auront un moment du spectacle. Comme c'est toujours chronométré quand c'est la francophonie, j'espère qu'Edim Boyon, avec ses plusieurs percussionnistes, qu'on ne sait pas compter, on peut évaluer peut-être à 100 là. Oui, oui, ça ne va pas être loin. On nous livrait un spectacle sans précédent, qui n'a rien à envergure avec le spectacle d'ouverture bien sûr, qui était tout simplement top. Edim Boyon, qui a commencé sa carrière dans un ballet Kitina-Messa, depuis il a fait ses preuves comme chorégraphe, chorégraphe, mais également créateur de beaucoup de spectacles. Il a reçu beaucoup de prix ici comme ailleurs. Et pour rappel, lors de l'arrivée du Roi Beaudoin, il avait offert un spectacle pareil, avec 150 percussionnistes. Au même endroit dans le stade du Martyr ? Non, non, le Roi c'était au musée national. D'accord. Les premières chorégraphies du jeu d'ouverture. Alors Marilyn, on va terminer ce soir. Eh oui, eh oui. Alors ? On doit terminer ce soir Patrick. Oui, mais j'attends, j'attends. Tu attends, tu attends. Mais j'attends, j'ai toujours un peu l'angoisse. Et la distinguée première dame, au nom de tous les Congolais. Voilà. Monsieur le Président, distinguée première dame, Oui. Au nom de tous les Congolais, Marilyn. Nous tenons à vous remercier énormément pour cette belle occasion, ce moment de détente, de rencontre, de très belles cultures, d'échanges. Merci pour ce moment. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci énormément. Monsieur le Président, distinguée première dame, merci. Jessica Baccellé. Marilyn Canconde. Comme on représente le peuple, on va souhaiter à tout le monde une très belle soirée. Alors donc, pas de faire rigolo, alors. Non, non, ce n'est pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez, ma chère mamie, que j'avais raison de m'inquiéter. Les sapeurs, les sapeurs. Les sapeurs sont là, c'est déjà. Que tu aimes bien ? Ben oui, je les adore. Les sapeurs, comme ma prête. C'est pas fini. C'est pas fini. Les spectacles continuent, parce qu'il y a l'honorable Lili Lomande qui voudrait savoir, on en est où, là. Ça, c'est Kim Bingo. Kim Bingo ? Kim Bingo, oui, oui. Sapeurs. Voilà. C'est toute une équipe. D'ailleurs, ils étaient partis accueillir Maître Gims à l'aéroport avec sa belle chanson « Ça paie comme jamais ». Oui, oui, bien sûr. Ah là là, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est la francophonie, c'est la fin. Non, là, c'est vraiment, c'est vraiment le Congo, c'est vraiment la marque de Kinshasa, l'empreinte de Kinshasa. Regarde-moi, toutes ces lumières allumées dans le stade et cette tension qui est en train de monter des tribunes, bien sûr, avec l'attente, la présence de Ferregola qui a été annoncée. Alors, Ferregola, qui est un peu ici une légende et... C'est un artiste amicien qui... Ah, c'est plus qu'un artiste, c'est vraiment... Oui, que le public a découvert au côté de Weirasson, à la station de Wengé. Lui, il était du côté de Weirasson. C'est une voix. Ferregola, c'est une voix. C'est une voix, c'est... Quand il chante, c'est la chair des poules. C'est en fait son nom aussi. Voilà. Ferregola, chair des poules. Un grand chanteur que nous avons dans ce pays. Une meilleure voix du Congo démocratique qui aujourd'hui va clôturer en beauté à l'instar d'autres spectacles comme celui d'Imboyo. Ce neuvième jeu de la francophonie qui se clôture ici au stade Martin de la Pentecône. La seule chose qui m'inquiète, ma chère mamie, c'est que les deux animateurs ont pris congé et n'ont pas annoncé Ferregola. Donc, c'est pour ça que je... Mais bon, apparemment, la tension est en train de monter dans les tribunes. Voilà, et le voilà. Le Padre. Le Padre. Ferregola. On est bas. On est bas. On est bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501